Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, la cantine c'est vraiment trop horrible Les dames qui font le service sont encore plus sévères que le bouillon C'est vrai, elle t'oblige à finir tout ce qu'il y a dans ton assiette même si c'est pas bon Et il paraît même qu'elle mélange le reste de la veille au plat du jour Alors à la fin, on mange des choses qui datent de plusieurs semaines En tout cas, faites bien attention à l'endroit où vous asseyez parce qu'il y en a qui font des blagues au nouveau Ah bon ? Comment ça ? Eh bien, ils retirent ta chaise au dernier moment ou alors ils mettent du sel dans ton verre d'eau Ah oui, c'est vraiment terrible ça le coup du sel Allez les gars, arrêtez vos histoires Ouais, c'est pas drôle d'abord Je sais pas toi, mais moi j'irai pas à la cantine À midi, je vais sortir comme si de rien n'était T'es pas fou non ? Et qu'est-ce que tu vas faire pendant l'heure du déjeuner ? J'attendrai au terrain vague et puis c'est tout, tu viens avec moi ? Nicolas, silence, la prochaine fois tu iras au piquet Nicolas a raison, c'est votre seule chance d'échapper à la cantine Je ne sais pas trop, je n'ai jamais sauté de repas de ma vie Je ne sais pas si je tiendrai le coup Mais si, il faut que tu viennes avec moi sinon... Nicolas, Alceste, allez au piquet tous les deux On vous le gardera un peu de notre repas et on vous l'apportera au terrain vague Et voilà, presque sauvé Tu vois, c'était pas si... Ah, Nicolas et Alceste, vos parents m'ont prévenu Vous restez tous les deux avec nous ce midi alors ? Euh... non, je... Venez, je vais vous accompagner jusqu'au réfectoire Mince, ça c'est rude Faut pas se séparer, sinon on ne sera pas assis à côté C'est purée, aujourd'hui, fais passer De la purée ? Je déteste ça Alors là, c'est sûr, je ne finirai pas mon assiette Eh, t'as entendu ce qu'ont dit les autres ? T'es obligé de la finir Tant pis, je me ferai finir et voilà Eh, je sais, t'auras qu'à m'en donner en douce Ça c'est une chouette idée, merci Alceste Oh bah attends, notre copain, faut bien s'entraider, non ? C'est pas juste, regarde Il ne reste que des places séparées Allez les enfants, dépêchez-vous de vous asseoir Dis, si je te donne ce bonbon, tu laisses la place à mon copain D'accord Psst Ouf, merci Bonjour, Monsieur Dubon Bonjour C'est drôlement bon Oui, c'est vrai Je trouve même qu'elle est meilleure que celle de ma mère Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu avais dit que tu me la donnerais ta purée Non, pas touché Tu veux encore un petit peu de purée ? Oh oui, s'il vous plaît T'as vu, c'est drôlement bien, il y a même du rab Je me demande ce qu'on aura comme dessert Voilà, ça va chauffer Eh bien, Nicolas, on a décidé de tout casser Désolé, Monsieur D'habitude, à la cantine, ceux qui cassent quelque chose doivent ramasser Mais comme tu es nouveau, on va être indulgent avec toi Il a ramassé le fer comme ça et t'as même pas été puni ? Rien du tout, je vous dis Le bouillon à la cantine, il n'est pas le même que d'habitude Finalement, ça a l'air assez bien, la cantine Et si t'avais vu ce qu'on a mangé ? Un rôti avec une purée toute lisse, sans aucun grumeau Servi avec tout un tas de sauce délicieuse Moi, mes parents m'emmènent souvent au restaurant Et là, c'est autre chose que ton rôti purée Oui, peut-être, mais au moins à la cantine, tu peux te servir comme tu veux Et en plus, on peut faire des tas de blagues sans être puni Menteur ! Si parfaitement, Monsieur Et si tu ne me crois pas, t'as qu'à venir manger demain avec nous Un peu que je vais venir Je veux voir ça Eh les gars, et si on allait tous ensemble demain à la cantine ? Ça serait terrible ! Moi, j'aimerais bien, mais franchement, ça m'étonnerait que mes parents acceptent Moi, je suis sûre qu'ils diront oui Il suffit que je regarde mon père droit dans les yeux pour avoir tout ce que je veuille Chouette ! On va drôlement s'amuser Oh ! Une voiture ! Il n'y avait plus de camion de pompier ? Mon chéri, on a conscience que cette histoire de cantine t'a contrarié Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Demain midi, j'ai décidé de rester à la maison Comme ça, tu n'auras pas besoin de retourner à la cantine Quoi ? Mais non, ça ira, je peux y aller à la cantine Ne t'inquiète pas, mon grand, on comprend tout à fait qu'à ton âge, tu trouves ça un peu effrayant Mais ça, c'était hier, j'ai grandi depuis Allez, s'il vous plaît Bon, après tout, si Nicolas veut prouver qu'il est un grand garçon, pourquoi ne pas le laisser aller à la cantine ? Mais tu sais ce que je pense de leur nourriture Je préférerais que Nicolas puisse manger correctement Mais c'est très bon à la cantine, j'ai même pris deux fois de la purée Quoi ? Mais tu détestes la purée d'habitude Mais celle-là, elle n'est pas comme la tienne Elle est toute lisse et il n'y a pas un sale grumeau Eh bien parfait, si tu aimes tant la cantine, tu resteras manger là-bas demain Chouette, merci maman Bah, pourquoi elle fait cette tête-là ? Ce n'est rien, juste quelque chose que tu as mangé à la cantine qui ne passe pas Dis-moi papa, en mangeant encore à la cantine, j'aurai une autre surprise Ils ont accepté que tu manges à la cantine ? Tu leur as dit quoi ? Bah j'ai juste dit que le bouillon m'avait mis une retenue à l'heure du déjeuner Moi aussi je viens, mes parents disent que ce sera une bonne expérience de vie pour moi Et toi, ta technique des yeux, ça a marché ? Ma mère fait des spaghettis à la bologna ce midi alors je n'ai pas demandé Mais si je l'avais fait, ça aurait marché, c'est sûr Silence les enfants Il n'y a même pas de nappe sur les tables Ah voilà le plat du jour, vous allez voir, ça va être un régal C'est ça ton régal ? Oh, des épinards et des œufs durs Ça se mange bien quand même Ils sont tellement compacts, je suis sûre qu'ils peuvent coller au plafond T'es fou ou quoi ? Tu ne vas quand même pas gâcher de la nourriture ? Tu ne devrais pas, je crois qu'il a raison Gagnez, mieux que de la colle, à toi de là Regardez, elle va bientôt retomber, celle de gauche Hé Geoffroy, t'as un bout d'épinard coissé entre les dents Ah bravo ces malins, vous trouvez ça drôle ? Allons, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas ma faute monsieur, ces andouilles ont mis du sel dans mon verre Vous ne pouvez donc pas rester tranquille, il faut toujours que vous fassiez des imbéciles, c'est ça ? Mais je vous préviens, encore une ânerie de ce genre et c'est la retenue, est-ce que c'est clair ? J'espère bien Ouf, on me l'a échappé belle Et puis ne comptez pas sur moi la prochaine fois pour... Passez l'éponge sur vos bêtises Et je ne dois pas gâcher de précieuses denrées alimentaires pour faire rire mes camarades Voilà, vous me copierez ça 200 fois Et estimez-vous heureux que le plafond n'ait pas été abîmé Alors là, merci, vraiment chouette le coup de la cantine Ta mère et moi, on a bien réfléchi, puisque la cantine te plaît, eh bien tu pourras y aller tous les jours à partir de demain Oh non, 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 je préfère rentrer, c'est bien meilleur ici en fait Ne t'en fais pas mon ange, personne ne t'obligera à manger à la cantine si tu préfères la cuisine de maman Tu vois, on dirait que ma nouvelle purée a détrôné celle de la cantine finalement Écoute, ne dis rien à ta mère, mais si tu finis ta purée, je te l'offrirai ton camion de pompier Ou alors un train électrique Sous-titrage ST' 501